bonjour à tous bonjour à tous si trading avec vous je vais revenir sur le btc j'ai un peu lu vos commentaires tout ça sur la chaîne youtube sur la dernière vidéo que j'ai fait ce matin et je vais revenir sur le btc donc déjà d'une je vous explique juste le trading le trading vous puissiez bien comprendre on ne peut pas prédire l'avenir d'accord on analyse ce que l'on voit personnellement d'accord à partir de ce niveau là vous voyez d'accord ce niveau là personnellement je pensais que le btc allait prendre ce niveau là allait prendre cette liquidité là et allait pas passer en dessous de ce niveau là car je me suis dit ici les gros ont bien défendu ce niveau les gros ont bien défendu ce niveau donc forcément ils vont défendre ce niveau là pour que le prix ne descende pas de plus bas car je savais si on cassait ça on cassait tout d'accord donc voilà juste ce niveau là où personnellement je pensais qu'il n'avait pas cassé mais vu que ce niveau n'a pas été défendu fortement derrière le prix forcément il va chercher l'argent de ce niveau et de ce niveau voilà déjà la première explication par rapport à une erreur c'est une adaptation par rapport au marché ok par rapport à moi moi je ne le voyais pas descendre sous ce niveau là donc voilà donc là je vais prendre cette laisse cet argent ici le prix défendu et repartir ici vers la zone quand je vous ai dit entre 52 et 56 mille dollars donc voilà personnellement ce mois ce que je voyais et je voyais bien sûr une continuité de baisse car pour moi le btc d'accord et pour l'instant baissier d'accord vu qu'il a confirmé la prise de liquidité de ces niveaux là nous savons ici que la baisse est confirmée personnellement j'attendais quoi j'attendais moi personnellement ça ok d'accord j'attendais pas ce mouvement là j'attendais qu'ils remontent ici en b et redescendent ici ans et voir un peu plus bas ans et bien sûr il a fait un petit contre-pied donc hop ici elle celle serré ça a cassé je suis sorti de mon bail aussi simple que ça donc après on faut s'adapter au marché comprendre que il faut s'adapter au marché le marché nous donne des informations il faut s'adapter au marché la formation la plus importante que j'ai ici j'ai un sommet à la th et ici j'ai une prise de liquidité donc on sait qu'on a pris l'argent que le prix va se retourner la première chose très importante à savoir donc là il a pris l'argent il a effectué un retournement aussi simple que ça ici il a fait quoi il a créé de la liquidité donc il a créé de la liquidité ici en haut il a incité les gens à acheter le btc d'accord et derrière bam ok c'est ce que je vous vais vous dire il faut s'adapter au marché et à la vision donc je suis pas moi j'ai pas une boule de cristal et je vous dis ça je vous dis jusque pour information il a cassé ce niveau je sais qu'il va aller chercher en dessous c'est aussi simple que ça il va chercher l'argent il y en a maintenant on sait qu'il ya un palier déterminant d'accord il est mis chercher juste ici le 25 77 ce petit niveau là et ce niveau on appelle ça en trading le ps y donc il est venu chercher la liquidité du ps y mais la zone la plus importante elle est juste là en dessous donc pour moi ici pour l'instant il est en train de travailler d'accord inciter les gens à acheter pour ensuite les faire sortir prendre leur argent aller chercher cette zone qui est importante qui se situe entre 21 895 et 25 mille 24 mille dollars 24 mille 200 donc dans cette zone là on sait qu'il va donc il ya ce palier très important pour moi le gros rebond si vous voulez un gros rebond trampoline le gros trampoline il s'effectuera sur ce niveau là et après on repartira voilà pour moi parce que là pour moi s'ils cassent ça et ben bon forcément il va direct ici en bas sur la zone des 17000 mais je le vois bien réagir sur ce gros niveau d'accord qui est présent devant nous où il ya également un gap qui doit être comblé également donc une zone très importante je pense qu'à ce niveau là le btc va être acheté ok si ce niveau est fracturé on ira directement avec une accélération très fort directement aux 17 mille dollars c'est pour ça que je vous dis ce niveau est très important ok et pour moi les 17 mille dollars c'est trop facile c'est pour ça que je vous dis les market makers quand c'est un niveau il est trop facile d'accord ok on va pas laisser le temps aux gens on ne va pas laisser le prix revenir ici avant de remonter ça c'est mon point de vue à moi d'accord c'est le point de vue de cette traînée je suis pas conseiller financier je vous partage juste moi personnellement ce que je vois je m'adapte au marché d'accord là je vous ai montré ce matin je vous ai montré ce matin cette manipulation c'est à dire que le prix il est descendu d'accord on est venu chercher cette zone tac et là qu'est ce qu'on fait on incite les gens à acheter on crée un support vous voyez les rebonds regardez les rebonds les rebonds les rebonds toujours sur cette zone là ici il ya beaucoup d'argent d'accord qui a été créée on incite les gens à acheter le btc mais regardez il monte pas plus haut il monte même pas plus haut que ce niveau là des trois des 31 700 donc il faut apprendre à observer à être patient d'accord là il crée de l'argent ça pour moi ça saute le prix il va aller directement en bas d'accord donc étape par étape on laisse travailler déjà première étape le laisser prendre cet argent là tant qu'il n'a pas pris cet argent là personnellement je ne fais rien du tout quand il prendra cet argent d'accord quand il prendra cet argent là je regarderai ce qu'il ferait ce qu'il fera étape par étape il n'y a pas là ici j'ai une redistribution qui se met en place pour votre information une redistribution petite unité de temps ici en 15 minutes j'ai une redistribution ici j'ai un essai un saut un ut après moi je peux trader ça je sais le faire d'accord je sais trader ça je sais qu'ici il a pris l'argent boum je prends ça il ya quoi il ya mille balles à prendre environ mille balles mais les cadeaux et ben on les prend c'est tout ici il y avait un pro est délivré d'accord je sais que le marché allait revenir ici retester cet endroit moi je sais faire ça donc moi je prends je prends ça un petit trade qui a pas duré longtemps le 24 mai à 16h 16h ouverture us bam ici 25 mai à 6h30 du matin je sais que le btc va venir ici donc là hop je sors ça c'est du trading ça rien à voir avec un holder ou autre chose mais moi je sais faire ça je vais pas vous montrer faire ça d'accord ça ça demande beaucoup de c'est le monde de la formation et personnellement beaucoup de travail ça c'est du trading pur ça je peux pas vous vous dire voilà on rentre ici on sort ici non ça c'est moi personnellement c'est mes trading que je fais d'accord vous êtes holder attendez le bon moment attendez qu'ils prennent tout ça tout cet argent qui est en attente soyez observateurs ok on sait qu'il a cassé le gros niveau il a pris la liquidité majeure donc là il a pris une grosse prise de liquidité majeure regardez les 28 800 c'est la ligne bleue qu'il a pour l'instant il fait quoi eh ben il travaille regardez la ligne bleue les 28 8 128 128 700 il les travaille regardez les travail tout cet argent là il saute c'est pour ça que ce matin je vous ai juste fait une petite vidéo de 5 minutes pour vous alerter sur ça donc soyez patient ok brûlez pas les étapes après vous débrouillez vous êtes grand des grands garçons les grandes filles donc me dit peine me dit pas ce qui me fait rigoler ce qui me fait marrer c'est que vous me dites je change de violon non je change pas de violon moi je sais que le btc va aller là j'en suis quasi sûr d'accord maintenant j'attends qu'ils montrent le chemin tant qu'ils ne montrent pas le chemin je ne le bail pas j'ai fait ici je voulais le bail là d'accord je suis sorti en est celle petite est celle petite perte maintenant j'attends j'observe qu'ils me donnent le signal si j'ai pas de signal je ne rentre pas j'attends un gros signal ok donc tant qu'ils ne donnent pas le gros signal je ne peux pas vous dire qu'il va partir tout de suite pour l'instant il est sur ça pour moi il peut aller chercher ça comme je vous ai dit faire le mot de trampoline sur ce niveau là donc patientez soyez pas pressé après je voulais faire du trading pur va formez vous faire du trading pur exemple là sur la phase ici et bien il y avait un des rebonds de 1000 balles à faire à chaque fois ici 1000 balles ici 1000 balles ici 1000 balles pareil mais ça c'est du trading pur d'accord ça on peut pas d'accord on peut pas je peux pas vous dire allez on rentre là on sort là on rentre là on sort là c'est pas mon job moi mon job c'est juste mon job c'est pas un job moi juste mon partage avec vous c'est juste pour vous expliquer les pièges ne pas vous faire piéger d'accord si vous tracez une trade line si vous tracez un triangle de compression vous êtes et pas un market maker ils vous attendent il va à pousser le prix vous allez sortir du triangle derrière bam il va le faire chuter c'est pour ça que je vous dis faites attention ok il peut le btc vous emmener vers le haut vous avez ici tracé votre triangle d'accord très simplement on va parler triangle triangle de compression on remarque bien qu'ils compressent ça je sais j'ai étudié je sais ce que c'est bam il part vers le haut tac ici il y a quoi il ya des acheteurs qui vont entrer en achat forcément ils vont être incités à acheter on va les pousser à acheter on va leur mettre là il peut aller chercher la liquidité ici l'argent là on a dit ça y est le btc va partir on est au 32000 et derrière moi je sais qu'il ya cette liquidité là qui doit sauter donc forcément il peut faire ça et après faire tout ça bing bing direct et faire sortir tout le monde prendre tout cela qu'ils ont acheté et prendre cela qu'ils ont acheté sur le triangle de compression donc faites très attention attendez le bon moment ok pour l'instant le btc il travaille il travaille il travaille ok les market maker et boss d'accord ils veulent de l'argent ils ont besoin de liquidités un marché ne bouge pas tant qu'il n'y a pas prendre il n'a pas pris de l'argent il faut qu'ils prennent de l'argent pour bouger il prend de l'argent et bouger prendre l'argent et move c'est comme ça que ça se passe d'accord il faut essayer de comprendre comment fonctionne le marché c'est tout c'est aussi simple que ça maintenant si vous n'avez pas le niveau où la patience de patienter voilà c'est tout maintenant dites-vous on a cassé ce niveau là on peut aller chercher ça on peut aller chercher là les 3000 dollars je voulais dit les 3000 mais avant d'aller chercher les 3000 ok il doit faire une hausse comme je voulais expliquer moi personnellement ce que je vois là on a une à la l'un des dans une c'est une grosse prise de liquidités majeures on prend l'argent on fait une respiration on est obligé de respirer hop on respire d'accord ici on a des ordres d'accord si je vous explique ici il ya des ordres quand je voulais dire à 52000 des gros ordres ok à fermer ces ordres à fermer permettront de pousser ensuite avec une grosse accélération vers le bas le prix vers c'est à dire directement les 17000 dollars d'accord donc nous sommes cela sur à une période un peu compliqué un peu dur à comprendre les gens beaucoup de stress ils sont pressés d'accord pressé d'acheter les alcoines pressé d'acheter le btc patience ok patienter observer d'accord le vrai trade qui avait et bah c'était short et le btc ici short et le btc ici avec les gros voilà c'est tout ce qu'il y avait à faire ici short et il a pris l'argent ici short et il gardait moi j'avais short et le btc mais je n'ai pas gardé quand il est venu ici je me suis arrêté là personnellement d'accord j'ai short et je me suis arrêté ici et après je me suis dit à ce niveau là ce niveau va être défendu d'accord fortement ben voilà j'ai eu toi c'est tout ça arrive c'est ça le trading il faut juste savoir gérer son money management gérer son analyse tout ça n'oubliez pas bon je suis un autre humain donc je peux avoir raison comme je peux avoir tant d'accord voilà ces questions de d'apprentissage d'expérience tout ça est juste il faut comme je vous l'ai dit la phrase la plus importante encaisser rapidement vos pertes laisser courir vos gains voilà c'est juste ça moi personnellement ici je pensais que c'était le niveau le plus important non ça n'a pas été le cas voilà erreur que j'ai fait erreur de ma part c'est tout ça arrive qui dans la vie ne fait pas d'erreur c'est avec les erreurs qu'on apprend ok je sais qu'on apprend à rebondir ok mais je sais que voilà ce que je vous expliquais le niveau ici est très important pour l'instant il est en train de manipuler on laisse manipuler on observe ce qui fait c'est tout voilà ici il y avait une distribution le prix est descendu ici avait une distribution le prix est descendu ici redistribue il est descendu mauvaise lecture de ma part ici voilà c'est tout mais je suis un être humain je suis pas un robot donc ça arrive d'accord c'est comme ça mais personnellement je sais que le prix va revenir sur ce niveau là entre 52 56 voire je vous ai dit possibilité de faire un excès jusqu'aux 62 mille dollars mais je m'y prononce pas pour l'instant je sais qu'il doit remonter à ce niveau là c'est tout après question d'expérience quand je voulais dit on a une a on a une b on a une c on peut avoir une grande a pour une grande b pour une grande c voilà personnellement d'accord ce que moi personnellement je vois d'accord je vous partage moi ma vision après à vous de gérer ok on sait que l'ancien th il est ici on sait qu'ici on a un super niveau où il a fait une accumulation hop il est venu retester l'accumulation il est parti bien sûr n'oubliez pas ça c'est un baissé ça c'est un ut ça c'est un utable donc potentiellement on peut revenir sur ces niveaux là ou bien ça c'est un baissé ça c'est qu'un ut et le prix reviendra ici hop rebondir et ensuite repartir vers le haut pour aller faire le vrai utable et finir le cycle haussier on a cette option là mais je peux pas me prononcer tout de suite dessus d'accord étape par étape c'est ça que vous devez comprendre j'ai plusieurs options dans ma tête mais pour l'instant on est là d'accord on va pas se projeter trop loin on est là mais je sais que dans ma tête c'est tout je sais que là j'ai un baissé là j'ai un saut et là j'ai un ut donc forcément d'accord on doit passer sous l'ancien ath donc dans la zone ici 17 19 il peut s'arrêter là comme il peut aller chercher directement en bas ici pour ensuite repartir dans le haut donc soyez conscients juste de ceci mais pour l'instant nous sommes sur ce niveau là step by step d'accord donc c'est baisse et après je vous ferai si vous voulez une vidéo sur le dollar mais dollar c'est lui qui va rythmer le qui va rythmer la chose ok pour l'instant nous sommes là et pour l'instant il est en train de manipuler c'est tout bien que ça là il ya du trading range à faire c'est tout trading orange des spots à prendre by cell by cell balser sur des sur des niveaux mais ça c'est dédié aux personnes qui maîtrisent d'accord voilà sur ce bonne soirée à vous tous j'espère que j'ai compris de ces mots des commentaires je vous dirai même s'ils sont pertinents je suis resté juste poli c'est tout d'accord resté juste poli ya pas de souci sinon je vous dis même si c'est négatif même si vous m'incendiez ya pas de problème vous inquiétez pas vous êtes libre de vous exprimer d'accord et moi derrière je lis vos commentaires et je vous partagerai ceci en vidéo car je ne peux pas répondre à tout ok bis à vous tous mais à la famille ciao ciao bye bye et à bientôt pour des belles aventures s'ils traînent avec vous je vais essayer de vous présenter quelques petits alcoigne d'accord sur lana peut-être autre chose atom pour vous expliquer j'avais déjà expliqué sur atom qu'il y avait un niveau à pas casser s'il casse sera pas d'ath par contre si ce niveau tient je crois 7 dollars 63 de mémoire ou 7 dollars 43 si ce ne tient on pourrait avoir sur un tourne à l'ath ok il faut juste que ce niveau tienne c'est tout s'il tient pas pour moi il n'y aura pas l'ath ok voilà sur ce bise à tous tu as tu rebrouille et à bientôt pour de nouvelles vidéos